Bonjour à tous et bienvenue sur Gamingosaurus, je suis Dino et je serai votre autre pour cette nouvelle vidéo sur Crusader Kings 2. Et donc on se retrouve pour une sorte de série entre guillemets pour bien débuter. Je vais vous montrer qu'est-ce qui est le mieux à faire quand vous commencez le jeu pour la première fois. Et donc pour ce faire, après avoir fait le tutoriel, je vais vous proposer de jouer tout simplement le roi de Castille. Donc le roi Sancho de Castille. Pourquoi ? Donc il faut savoir que le roi Sancho de Castille est le plus grand de la dynastie des Jiména. Chez les Jiména, vous avez aussi le roi Alfonso de Léon et vous avez le roi Garcia de Galice. Ce qui veut dire que tant que le roi de Galice et le roi de Léon n'ont aucun fils, vous hériterez de leur royaume. Car ce sont vos frères. Ce qui veut dire aussi qu'ils répondront à toutes vos demandes de guerre sainte. Car ils haïssent vos ennemis qui sont musulmans pour les trois quarts de l'Espagne actuelle. Vous avez aussi de votre côté le roi Anzo de Navarre, Jiména, vous le voyez. Et le roi Sancho d'Aracon, lui aussi Jiména, qui sont vos cousins. Ce qui vous permettront aussi d'avoir deux autres avis supplémentaires lors de vos guerres saintes. Ce qui est très intéressant lorsque vous commencez, puisque si vous vous faites attaquer, passe, vous avez directement quatre aviers. Si vous vous attaquez, passe, vous avez directement quatre aviers. Et donc vous pouvez contrer la puissance musulmane qui s'oppose à vous. Donc on va tout de suite bien débuter. On va tout d'abord régler les petits soucis de conseillers et de vassaux. Donc dans Crusader Kings 2, vous incarnez une succession de soubraux médiévaux ici d'une salle et même d'une salle. Aucun objectif n'est fixé, mais le monde est rempli de rois et vos ambitieux. Emparez-vous du plus de terres et planifiez votre pouvoir pour protéger votre famille. Vous pouvez tenir un nombre illimité de terres à votre nom. Pour agrandir votre territoire, vous devrez compter sur des vassaux. Comblez leurs désirs à l'aide des titres et des présents si vous souhaitez éviter une révolte. La partie se terminera en 1452 si votre lignée réussit à rester au pouvoir aussi longtemps. En tant que souverain, vous devez commencer par vous doter d'un héritier. Si votre personnage meurt sans héritier est légitime, la partie se termine. Les autres questions nécessitant votre attention apparaissent sous forme d'alerte en haut de l'écran. Les alertes qui sont ici. Crusader Kings est un jeu en temps réel que vous pouvez mettre en pause. Cela signifie que vous pouvez émettre des ordres pendant que le jeu est en pause et que l'horloge tourne. Pour mettre le jeu en pause ou le reprendre, cliquez sur la date située en haut à droite ou appuyez sur l'espace. Utilisez les plus ou moins pour modifier la compression du temps. Crusader Kings 2 se joue sur une carte en 3D pour effectuer un zoom avant ou arrière. Utilisez la molette de votre souris. Pour effectuer un panoramique, maintenez la molette enfoncée et déplacez la souris. Pour réinitialiser la carte, appuyez sur la touche retour arrière. Donc ça, c'est tout simplement le petit tip qui vous donne des débuts. Donc on va passer sur suivant. Donc vous jouez un roi catholique castillan. Donc qui est fait de la culture castillane ? Aucun. Donc c'est mal traduit. C'est la culture castillane, normalement. Donc ensuite, vous êtes un gouvernement féodal. Donc un gouvernement féodal repose sur un serment entre un seigneur et son vassal. Et les seigneurs féodaux ne peuvent posséder qu'un nom limité de fiefs avant de pouvoir utiliser des vassaux dont la loyauté peut laisser à désirer. Il existe plusieurs lois de succession parmi lesquelles vous pouvez choisir et chacune a ses propres mérites. La loi de centralisation contrôle la taille maximale de votre domaine et le nombre de vassaux directs que vous pouvez avoir. Si vous vous convertissez à une religion du groupe muséal, votre gouvernement passera en Icta. Donc qu'est-ce que ça fait d'avoir un gouvernement féodal ? On peut détenir des propriétés de châteaux et de forts sans pénalité. On peut détenir des propriétés tribales sans pénalité pour les provinces de notre culture. On peut construire des châteaux, des cités, des temples et des forts. On peut révoquer des titres de vassaux qui font partie de l'organisation tribale, qui sont d'une autre religion, sans que nos propres vassaux ne s'y opposent. Et les vassaux qui font partie de l'organisation tribale ne sont pas pris en compte dans la limite du nombre de vassaux. Donc ensuite, le catholicisme est l'une des plus anciennes branches du christianisme et l'une des plus influentes sur l'histoire de l'Europe. Le chef officiel de cette religion est l'évêque de Rome, le pape. Donc les évêques catholiques peuvent payer leurs impôts auprès du pape au détriment de leur souverain séculier. Les souverains catholiques peuvent désigner les antipapes. Le pape peut communier les personnages catholiques. Le pape peut accorder les divorces, le casus belli d'invasion, les revendications de titres, peut appeler à partir en croisade. Les souverains peuvent ordonner aux courtisans adultes sans terre de prononcer leurs vœux. Un pape existe toujours, qu'il dispose d'un titre foncier ou non. Alors pour revenir sur la différence de ce qu'on appelle les systèmes féodales, ou l'organisation tribale, ou l'ICTA, on le voit directement ici. Là on voit que nous sommes un système féodal. Contrairement aux musulmans qui eux font partie de l'ICTA, et contrairement aux païens qui eux font partie de l'organisation tribale, ou alors vous avez encore les nomades. Donc on a quatre différents. Ce qui est une chose à noter. Donc nous, on sera principalement situé sur le système féodal et sur l'ICTA, sachant que l'ICTA n'est pas très différent du système féodal. C'est juste que ça désigne les musulmans, et nous ça désigne les... je ne dirais pas les catholiques, je dirais les chrétiens. Parce que les chrétiens regroupent aussi l'orthodoxisme. Je crois que c'est dit comme ça. Alors on va tout simplement s'occuper maintenant de notre... comment ça s'appelle ? De nos notifications. Donc on a un titre peut-être créé, le duché de Castille. Donc on n'a pas les moyens de le faire, et ce n'est pas intéressant de le faire tout de suite. On remarque que notre souverain n'est pas un marié, et qu'il nous faut une ambition. Donc l'ambition, hop, se marier. Donc ensuite, choisissez un intérêt. Quel intérêt on va choisir ? On remarque qu'on est un soldat endurci, qu'on est travailleur, patient, coléreux et courageux. Tout ça nous pousse à la guerre. Ce que je n'aime pas chez la guerre, c'est que vous ne gagnez aucun point de santé. Alors que la chasse, qui lui a un réel but, va non seulement vous faire gagner du prestige, peut non seulement vous faire gagner un titre, et des caractéristiques plus intéressantes que le martial, mais vous donne un point de santé. Donc je pense qu'on va tout simplement partir sur la chasse. En ce qui concerne les autres, je vous invite à retourner sur ma vidéo de présentation de Crusader Kings 2, qui certes n'est plus à jour depuis la nouvelle nuit d'à jour, mais qui, malgré tout, vous explique tout ceci. Donc on va choisir, hop, de devenir un chasseur. Donc notre souverain n'est pas marié. Donc on regarde notre frère qui a 26 ans et notre héritier pour l'instant, et notre plus jeune frère qui, lui, a 24 ans, n'est pas notre héritier. C'est normal, c'est le plus jeune, mais nous sommes son héritier. Donc on pourrait l'assassiner comme un connard. Disons-le, c'est très pute de le faire. Donc on ne va pas le faire. On va espérer qu'il meure, parce que s'il meure, ben voyez, c'est moi qui arrive. Donc on va espérer qu'il meure tout simplement dans leur chasse. Comme ça, on pourra arrêter. Donc on va regarder un petit peu maintenant au niveau du conseil. Donc on remarque, comme à chaque fois, et ce, à chaque fois que vous jouerez, à partir de 1066, vous aurez un très très bon maréchal qui s'appellera Rodrigo Villaz. Toujours chez les Castillans, vous avez un excellent maréchal. Donc le maréchal va tout simplement s'occuper de rechercher des technologies militaires. Hop. L'intendant va rechercher des technologies économiques. Le maître espion, on va dévoiler les complots. Donc on va regarder sur la carte si tous nos comtés sont bien catholiques. Donc notre évêque, notre chaplain, pardon, va rechercher des technologies culturelles. Et notre chancelier, il va s'occuper d'améliorer nos relations. Avec qui ça ne va pas trop ? Donc lui, on est 44, et lui, on est 31. On remarque cependant qu'il est basque. Ce qui veut dire qu'il y a une pénalité de culture, alors que lui est castillan. Donc on va tout simplement améliorer nos relations avec toi, qui est basque. Comment fait-on pour changer la culture d'un personnage ? La culture d'un personnage dépend de son héritier aussi. Son héritier a 6 ans. Il peut donc être éduqué. On va l'éduquer nous-mêmes. Et là, c'est parfait en plus. Vous voyez, il pourra devenir castillan. Ce qui veut dire que son héritier deviendra castillan. Et que tous ses héritiers après seront castillans. C'est le seul moyen de changer la culture d'un personnage. C'est d'éduquer ses enfants afin que ses enfants reprennent le dessus en termes de culture. Donc on va aussi regarder pour une femme. Alors il faut savoir, malheureusement, je dis bien malheureusement, parce que c'est quelque chose qui est interdit, que les Jimena, en tout cas, à chaque fois que je les joue, sont très souvent, et je dis bien très très souvent, je cherche le mot français, consanguin, voilà. Excusez-moi. Parce que tout simplement, les meilleurs choix d'épouse sont vos cousines. On en a une, on en a deux, et normalement, il y en a même une troisième. Et moi, j'ai remarqué, la première fois que j'ai joué, je me suis marié à ma cousine. Oui, je sais, c'est dégueulasse. Et lui s'est marié à une cousine, et lui s'est marié à un autre parent. C'est assez malheureux, mais malheureusement, ça fait partie des meilleurs choix de femmes. Parce qu'elle, on devra attendre trois ans, trois ans pendant lesquels notre héritier, c'est notre frère. On remarque malgré tout qu'on n'a pas de fin de partie. Ça veut dire que si notre frère est notre héritier, on récupérera, on jouera en tant que Léon, et on récupérera Castille dans l'eau, ce qui peut être intéressant. Après, au niveau de la Norvège, ça pourrait être intéressant, en termes de statistiques, d'aller chercher la princesse de Norvège. Malheureusement, non seulement elle a 20 ans, donc elle a déjà perdu 4 ans de reproduction, parce que la reproduction commence à 16 ans. Oui, je parle un peu comme les animaux en termes de reproduction, mais parce qu'il faut construire sa descendance avant tout. Et construire sa descendance, malgré tout, c'est pas très simple. La Norvège, c'est très loin, elle pourrait pas nous venir en aide. La Norvège, c'est ici, qu'ils appellent ça Norge, je sais pas pourquoi. Pourquoi ils appellent ça Norge ? Ils sont complètement cons. C'est la Norvège, bon tant pis. La Hongrie, c'est loin aussi, c'est très très loin, donc je... Ah bon, ils sont mariés ? Il est marié à 13 ans ? Je regarde un peu, parce que le jeu fait des fois des conneries, parce que c'est pas possible qu'ils soient mariés, ils sont fiancés mais pas mariés. Donc je pense se marier tout simplement à notre chère cousine. Je regarde laquelle a les meilleures caractéristiques. Parce que le Danemark, pareil, c'est trop loin, faut pas chercher. Hongrie, Danemark, Norvège, même l'Angleterre, c'est trop loin. Moi je cherche à proximité. C'est dommage qu'il n'y ait pas la France. La France m'aurait arrangé. Ah si, il y a la France. Mais la France a des caractéristiques qui sont pas acceptables. Donc on va se marier avec la princesse... Elle a beaucoup de diplomatie, c'est assez intéressant, mais elle est nulle. Et en plus elle est chaste. Donc ce serait assez difficile d'avoir une descendance. Donc on va se marier à celle-ci qui n'est pas chaste, et qui a quelques caractéristiques communes, notamment la caractéristique patient, avec nous. Hop ! Donc on va demander le mariage à notre cousine. Donc là, on va mettre le temps, hop, maximum. Donc ensuite, toujours, après avoir fait ça, et vous êtes occupé, regardez les lois. Vous voyez quoi ? Les lois, c'est du partage salique. Ah voilà, votre soeur est aussi une comtesse. C'est pour ça que ce serait pas étonnant qu'elle se marie à l'un de vos frères. Je sais, encore une fois, c'est dégueulasse. Mais bon. Moi j'ai rien de personnel contre la consanguinité. C'est juste que c'est interdit, et il y a une bonne raison pour ça. Et à partir du moment où c'est interdit, il faut respecter. Remarquez que vous avez une deuxième soeur qui, elle, est une baronne. Et qui va finir avec un Jiména, je pense, très certainement. Et donc, revenons-en à nos moutons. Il faut ensuite regarder les lois. Vous remarquez que les lois, c'est du partage salique. Ce qui veut dire, je vais vous le lire tout simplement, les titres du souverain sont répartis entre ses enfants. Le titre le plus prestigieux revenant à l'aîné, donc le plus grand. Si le souverain n'a pas d'enfant en mesure d'hériter, la succession se fait par primogéniture. C'est-à-dire, c'est le plus grand de la famille qui hérite. Vous ne subissez pas de pénalité en prestige. Si certains de vos fils sont sans terre, vous possédez un domaine plus grand de 30%. Le Gavel King est une loi très appréciée, sauf par le premier-né. Il est impossible de détruire un titre lorsque le Gravel King est en vigueur. Vous m'avez baisé là. C'est Gavel King, non ? Voilà, Gavel Kind, pas Gravel Kind. Ils sont complètement cons, eux. Ils sont plantés dans leur propre jeu. Donc, les femmes peuvent s'hériter, mais seulement à l'absence d'hommes. Donc, ça veut dire que si j'ai deux fils, j'aurai un fils qui héritera du royaume plus de ce comté-là, et le deuxième qui aura ce comté-là. Donc, ça va séparer en deux mon domaine. Et ça m'énerve. C'est une loi de succession qui est nulle à chier par Tachalik. En général, il faut rocher l'autorité forte pour mettre la primogéniture. La primogéniture qui permet que ce soit uniquement le plus grand qui écope de tout. Et ce qui est le plus intéressant. Donc, l'autorité royale, on va y toucher. Tout simplement parce qu'on a des bonnes relations. Et que je pense que c'est le bon moment pour l'augmenter. On va aussi, d'ores et déjà, vous mettre un impôt féodal. Bon, ça fait beaucoup. Là, vous remarquez qu'on est déjà passé à moins 9 à cause de l'autorité royale. Lui, il s'en fout. D'ailleurs, pourquoi il s'en fout ? Parce que deux jurent, il ne fait pas partie du royaume. Voilà, donc lui, il s'en fout. Lui, il est déjà passé à moins 9, donc il ne nous aime pas trop. Et en plus, on va leur ajouter un impôt sur la tronche. Donc, c'est l'impôt qu'ils ne sont pas obligés d'accepter. Là, vous voyez qu'ils ont le choix, ils vont voter. Normalement, ils voteront oui. Et donc, maintenant, on va regarder au niveau des technologies. Donc, au niveau technologique, on est encore une fois très poussé sur le martial. On remarque que... Non, ce n'est pas une... Il n'y a bel et bien rien qui bouge, malheureusement. On n'a rien qui augmente pour l'instant. Donc, au niveau de l'host, c'est-à-dire de vos armées, on remarque que l'armée du domaine, pour l'instant, on est un petit peu bas, on n'a pas récupéré toutes nos troupes. Nos vassaux, il n'y a que dalle, disons ce qui est. Au niveau des intrigues, on regarde pour l'instant, il n'y a aucune menace. On peut promouvoir un général, contre du prestige et de l'or, on n'en a pas besoin. Participer à une grande chasse, à cette indulgence, expulser les juifs, organiser un grand tournoi, faire un nouvel empire. Pour l'instant, ce n'est pas nécessaire. Excusez-moi, je viens de faire tomber un truc. Donc là, on regarde qu'au niveau des complots, vous pouvez tuer plusieurs personnes. Franchement, ça n'a aucun intérêt. Ours, on qu'est décompté. Ce n'est pas ce que je cherche. Au niveau des factions, il n'y en a pas encore. Les gens sont contents. Et au niveau de la religion, le pape ne vous aime pas, et vos évêques ne vous aiment pas. C'est normal. Enfin, presque. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de problème. Donc maintenant, on va faire tout de suite ce dont j'ai essayé de vous expliquer tout à l'heure. Profitez que personne ne soit en guerre pour que tous vos alliés viennent à vos propres guerres. Donc là, malheureusement, on doit faire une guerre sainte. Pourquoi je dis malheureusement ? Ça veut dire que vous, vous aurez tous vos alliés qui viendront vous rejoindre. Mais eux, même s'ils ne sont pas leurs alliés, tous les autres musulmans peuvent venir rejoindre dans la guerre pour m'empêcher de capturer leur domaine. C'est d'ailleurs marqué, les voisins sunnites pourraient demander à se joindre à émir Hamad de Oudid-Emirat pour défendre leur loi. Donc malheureusement, c'est un risque à prendre, mais c'est un risque que je prends. Donc on va faire une guerre sainte, on va appeler nos alliés. Donc vous voyez, nous vous préférons à vos ennemis, même s'ils nous apprécient pas beaucoup. 26, c'est vraiment pas beaucoup. Ils nous appréciera forcément mieux que nos ennemis parce que nos ennemis ne sont pas de la même religion. Et ça, ça change tout. S'ils auraient été de la même religion, ce que vous pouvez vous dire, « Mais si c'est ton héritier, tu peux lui faire la guerre. » Oui, je peux lui faire la guerre. Mais, malheureusement, ils ne viendront pas à mon aide parce qu'ils pourront préférer mon frère, enfin l'un de mes frères, et au contraire, rentrer en guerre contre moi. Alors que là, ce n'est pas le cas. En plus, eux, je suis leur héritier. Donc forcément, ils vont venir. Et donc il en manque un. Lui, je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas l'appeler aux armes. Parce que je lui ai demandé un mariage. D'accord, c'est logique. « Alors, un exilé juif fuyant les persécutions ailleurs en Europe s'est présenté à votre course. Son séjour à l'étranger lui a permis de trincer de nombreux liens. Et il faut admettre qu'il est bon diplomate. Il fera un excellent chancelier. » D'accord. Donc là, on va lever nos troupes. Hop. Debout. Et on va tout simplement se diriger. Donc votre sagesse et votre clémence sont légendaires. Forcément, on va venir avec vous. Voilà. Nos alliés qui commencent à rentrer. Voilà. Et en plus, on s'est mariés. Tout s'enchaîne. Alors soit on peut récupérer de l'or, soit on peut récupérer du prestige. Moi, je vous conseille de récupérer du prestige parce que l'or, c'est un petit montant. Un petit montant pas très utile. Et donc lui, maintenant, on va l'appeler à la guerre. Hop. Viens avec moi. Marquez qu'il est castillant. Il aurait dû être normalement de l'Aragon. Je ne sais pas comment. Parce que lui est basque. Il est Jiména, mais il est basque. On regarde que ce n'est pas la même racine. C'est notre oncle qui, hop, a eu un enfant. Et notre père en a eu trois. Ce qui a tous séparé. Ce n'est absolument pas les mêmes racines. Et notre deuxième oncle, en fait, c'est à la mort de notre grand-père a été séparé en trois les royaumes. Et là, on voit que c'est la merde. À mon avis, lui, voilà, il avait... Non, il n'avait que Navarre. Ça m'étonne. Pour moi, il avait les trois. Non, j'ai essayé de brainer le jeu, mais ça n'a pas fonctionné. Donc là, on remarque qu'on a tous nos alliés qui nous ont rejoints. Malheureusement, eux aussi ont des alliés qui sont arrivés. Mais je le sens bien. En général, ça passe. Et là, même si vous ne savez pas beaucoup jouer, vous voyez, vous avez juste à rassembler vos unités. Vous mettez vos meilleurs. Hop. Hop. Vous laissez votre maréchal faire son travail. Et là, vous vous rushez dessus. Hop. Vous leur cassez l'oignon. Vous mourrez. Et voilà. Donc oui, vos vassaux ne sont pas contents parce que vous avez mobilisé les troupes. Mais les vassaux, au final, est-ce qu'on les emmerde ? Ou est-ce qu'on ne les emmerde pas ? Hein ? Donc là, on remarque aussi qu'on a une ambition qui vient d'apparaître. Donc qu'est-ce qu'on veut ? Nous, on veut un fils. On veut un héritier. Donc donne-moi un fils. Donne-moi un fils. Femme. Donc là, on va prendre leur comté tranquillement. Alors, Yaakov Ben Chibon prétend, c'est-à-dire le juif qui nous a rejoint, prétend qu'il fera un meilleur intendant. Intendant, oui, c'est vrai que t'es meilleur. Mais on va donner à Elvar une chance de faire ses preuves. Simplement parce que sinon, ça baisse nos relations et que malgré tout, lui, c'est un de nos évêques. Donc j'aimerais pas avoir des relations trop mauvaises avec mon évêque. Donc là, on remarque qu'on a beaucoup plus de troupes que de réunis. Ce qui ne serait pas le cas sinon. Ah, ils ont changé de couleur. C'est-à-dire qu'ils ont changé de dynastie. Non. Pourtant, ils ont changé de couleur. Donc là, on va vite se dépêcher d'aller là-bas. Ben non, on va rester. Parce que si eux perdent, il y a un grand danger. Donc on va attendre. Ils arrivent le 26 mars. On va partir au 25. Voilà. On va vite se dépêcher. Hop. Et là, on va renverser la bataille. Alors, votre épouse, la reine Sancha, vous envoyer un cadeau. C'est un petit chiot de pure race destiné à devenir un excellent chien de chasse. Ben, je vais l'accepter. Ce qui me donne un de diplomatie et un de santé. Ce qui est très très intéressant. Surtout la santé. Lorsque vous tombez malade, elle diminue. Et vous pouvez être malade très très longtemps. Alors, comment on va l'appeler ? On va l'appeler chasseur, fidèle ou farceur. On va l'appeler fidèle. Voilà. C'est un petit peu un nom de merde. Donc là, on remarque qu'on a complètement retourné la bataille. Donc ça, si ça vous intéresse, tant mieux. Si ça ne vous intéresse pas, tant pis. Moi, je ne m'y intéresse pas. Je regarde juste le nombre de victimes de mon côté. Il y a 1958 victimes. Encore, ça ne représente pas le nombre total d'unités que moi, j'ai perdues. C'est le nombre d'unités totales qui ont été perdues. Ce qui est intéressant, c'est le changement de score. Donc là, on a gagné normalement 59,8% de changement de score. On a gagné du prestige, de la puété et de la technologie militaire. Donc là, qu'est-ce qu'il se passe ? Ils vont les poursuivre à Albarazine. Moi, je vais rester pour siéger Saracusta. Donc j'ai un peu de mal avec les non-arabes. Pardonnez-moi, mais c'est assez difficile. Les non-arabes ou espagnols, autant qu'ils soient, c'est vrai que j'ai du mal. Moi, j'ai fait allemand. J'étais nul à chier, mais j'ai fait allemand quand même. Je pense qu'il faut le signaler. Et donc là, on attend que le temps passe, tout simplement pour que le siège se fasse. On marquera que le moral des défenseurs baisse au fur et à mesure. Et quand il arrive à zéro, on capture le comté. Donc ma mission à Biscay est un succès. Lors de ma visite à la cour de comté Eneke de Biscay, j'ai réussi à lui faire comprendre que vous êtes un seigneur bienveillant et pieux. Il vous transmet un bon souvenir. Parfait. Donc on gagne 30 de relations avec lui. Hop. Voilà. Relations améliorées, plus 30. Mais comme je vous l'ai dit, c'était une erreur. On va le mettre sur lui. Lui qui est redescendu. Qui est redescendu à 25. Mais vœu de mariage réalisé, il nous envie. Voilà, en plus, la petite loi féodale de taxe féodale qui vient de passer. Et là, la relation, elle est à 15. Donc forcément, on va améliorer un petit peu ça. Là, on regarde que la guerre se passe très très bien pour l'instant. Alors, voilà. Vous remarquez que je suis toujours en train de télécharger les jeux dans mon grand projet de vous faire la bibliothèque. Donc votre chien grandit rapidement. Ce n'est plus un chuyau désormais. Il court vite et son flotte est excellent. Les dresseurs apprécient son bon tempérament. Mon chien, on gagne 10 de prestige. Ça, c'est gratuit. Ce qui est aussi ce que j'apprécie très fortement quand vous prenez le chasseur. Donc là, on gagne de l'or et de la piété. Pour avoir gagné le siège. Forcément, on combat des infidèles. Et ce n'est pas moi qui le dis. C'est le jeu qui le dit. Regardez. Nous sommes des infidèles parce qu'il est musulman et que nous sommes chrétiens. Hop. Donc ça rapporte forcément plus de piété puisque vous vous rapprochez des ambitions de votre seigneur. Et donc là, on est à 100%. On pourrait continuer. On pourrait continuer tout simplement pour gagner plus de piété et plus de pièces d'or. Ce sera un choix intelligent. Mais je n'ai pas envie d'user plus et de mettre plus en colère mes assauts. Et que mes troupes, et de perdre des troupes tout simplement. Parce que c'est aussi ce qui se passe. Donc on va tout simplement, on est à 100%. On va appuyer nos exigences. Et paf. On a gagné une guerre sainte. On a tout simplement gagné gratuitement trois comtés. Donc là, qu'est-ce que je fais ? Je crée un nouveau vassal. Tout simplement parce que je ne peux pas être propriétaire d'un évêché ou d'une cité. Je ne peux être propriétaire que des châteaux. D'ailleurs, vous regardez, ça c'est un château. Et je peux en être propriétaire même s'il n'est pas capitale de comté. C'est le... Je ne dirais pas le défaut, mais c'est le... Le fait de faire partie du système féodal. Donc là, on a gagné gratuitement trois comtés. Et on pourrait pousser le vice plus loin. On pourrait directement, étant donné qu'on leur a niqué toutes leurs unités, on pourrait les attaquer eux. Alors, je ne peux pas. Pourquoi ? Nous pouvons déclarer la guerre si nous avons voulu délust. C'est vrai. On doit d'abord redescendre nos unités. Ensuite, on va redéclarer la guerre. On va faire une guerre sainte, soit pour Dunyde, soit pour Valence. Alors là, regardez d'abord. Regardez que les deux sont des duchés. Mais moi, je préfère lui parce qu'il y en a trois. Et donc, c'est reparti. À nouveau, pour une guerre, on va tous les appeler. Ah, voilà, c'est ce que je vous montrais. Il s'est marié avec une cousine. Voilà. Comme nous, il s'est marié avec une cousine. C'est ce que je vous disais, malheureusement. C'est la consanguinité. Elle, elle n'a pris indifférent. Elle n'a pris personne. Et lui, il n'a pris personne. Lui, ça m'arrange qu'il n'ait pris personne. J'ai même envie d'assassiner sa femme quand il en aura une. Parce que s'il meurt, on se rappelle que c'est nous qui se déritons. Et si nous se déritons, c'est cool. On va inspecter les autres Jiména qui, lui, s'est marié aussi avec une cousine qu'il a mise enceinte. Donc, il y a toujours des risques de consanguinité. Mais en même temps, il a eu cinq bâtards. Donc, ça ne le dérangera pas d'avoir sa cousine en tant qu'épouse. Et donc, lui, s'est marié avec une catalane quand même. Mais une autre qu'une cousine. Donc, il y avait trois cousines. On avait remarqué. Une, deux et trois, tout simplement. Voilà. Pedro a rejoint notre cours. C'est un castillan bon pour le martial. Ça, c'est cool. Donc, on va continuer d'appeler à la guerre. Hop. Hop. Ah, je n'ai pas fait attention. Nous vous préférons à vos ennemis. Et ce n'est pas forcément à cinq. Ce qui veut dire... Oui, puisqu'on les a déjà appelés à rejoindre une guerre. Ce qui veut dire qu'ils ne sont pas forcés de venir si vous faites la guerre à des musulmans. C'est important à savoir. Je me suis trompé sur ce point-là. Pourquoi important à savoir ? C'est qu'ils peuvent refuser votre appel. Et là, ça vous mettrait dans la merde. Eux, on est l'héritier. Donc, forcément, ils vont venir. Voilà. Ce qu'on disait, eux, ils nous ont mis un gros doigt. Donc, eux, ça fait deux guerres à la suite qu'on les appelle. Ce n'est pas sûr qu'ils continuent à venir la prochaine fois. C'est pour ça qu'il faut aussi se calmer un peu. Parce que, concrètement, s'ils veulent bien, j'appelle eux deux et on font six-six. Et c'est comme ça qu'on conquiert toute l'Espagne. Concrètement, la seule danger de l'autre côté de la mer, c'est les amouravides. Qui ont déjà une possibilité d'avoir 5000 unités. Nous, pour l'instant, on n'y est pas encore. C'est le seul danger que ça représente. Donc là, paf, on rassemble. Et on siège. Hop. Donc là, on va les sauver. Parce que je n'ai pas envie qu'ils perdent. Oh, mais ils n'ont même pas besoin de moi. Ils avaient gagné. Alors, la patience est une vertu, mais parfois cela m'exaspère. Mon pupille, l'op ou l'opée, ne perd jamais son calme, attend toujours patiemment l'occasion de riposter. Je ne supporte pas l'imprudence. Il devient patient, qui est une très bonne caractéristique. Donc, on va le laisser devenir patient. Puisque nous-mêmes, nous sommes patients. Ouf ! Là, il y a un stack de 9000 qui arrive. Pitié, tuez-moi. Je suis malade. Ça, c'est emmerdant. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc là, ils ont fait une erreur. C'est qu'ils m'ont attaqué avec un debuff. Un gros debuff d'attaque et de défense, alors que nous, on a un buff. Ce qu'on appelle un buff, c'est un bonus. Excusez-moi de parler comme ça. C'est vrai que tout le monde n'est pas censé le savoir. Un buff, vous pourriez aussi vous dire que c'est un gros buffle. Une grosse vache laitière. Donc, on a un bonus. Ils ont un malus. Donc là, la bataille est complètement gagnée. Vous allez voir, ils vont très rapidement perdre. Ils ont perdu 9000 unités. Nous, on en avait 9000 haussiers. Et on en a perdu 400. Ça a été un massacre. Concrètement, un énorme massacre. Ce qui est intéressant aussi, c'est toujours vérifier. Ah, mon frère se tape en plus de la part de notre sœur. Donc, ça ne m'étonnerait pas qu'on ait une demande de guerre. Une rébellion. Sauf que toi, ma sœur, tu as déjà un fils. Et il est hors de question que ce soit la maison de Léon qui hérite. En soi, la maison de Léon, ce serait normal qu'ils aient le royaume de Léon. C'était d'ailleurs les anciens... Les anciens propriétaires. Tout à fait. Ils avaient eu une alliance avec notre grand-père. C'est toujours intéressant de revenir dans les armes généalogiques. Donc là, on a remarqué qu'il a voulu s'en aller pour aller s'occuper de sa guerre. Ça aurait été logique. Et il va le faire. C'est tout à fait logique. Je ne lui en veux pas. Alors, à négliger du vif encore. Je ne vais pas toujours vous les lire, tout simplement, parce que c'est toujours la même chose. Ça ne change jamais, quasiment. Si j'en vois un différent, je vous le lirai. Donc là, on a un déficit budgétaire, tout simplement parce qu'on a levé nos troupes et que nos troupes nous coûtent 10.35 et qu'on gagne actuellement 5.82. Donc ça va baisser. Voilà. Donc l'autre pupille, l'OP, commence à se conformer à la culture castillenne. Donc ça veut dire que si son père meurt, si son père qui est basque meurt, son héritier sera castillant. Et du fait qu'il sera castillant, il ne va vouloir produire que les castillants. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Donc là, on est 5.000. On va prendre tranquillement le siège. C'est assez long, mais bon. On fait ce qu'on peut. Allez. Motiver. Voilà. Ça nous remet un petit peu de finance en même temps. Donc vous vous demandez sans doute qu'est-ce que c'est que ce bouton rouge. C'est pour faire une tentative d'assaut direct. Ça vous fait perdre énormément d'unités. mais ça vous permet de prendre plus vite. Je ne veux pas le faire. Mais en général, quand vous êtes certain et que vous avez un énorme nombre, c'est-à-dire à peu près 10.000, vous pouvez le faire. Mais là, je ne veux pas le faire. Tout simplement parce que je sais que sinon, c'est la merde. Donc là, je vais réfléchir. Et je vois qu'ils ont 1.670 défenseurs. Donc ce sera plutôt long de les assiéger. Est-ce que je n'ai pas plutôt intérêt pour finir les 12% restants à aller trucider leurs unités ? Ça, c'est un choix stratégique. Alors, mon pupille a un cœur tendre et aimant et fait confiance à tout le monde au château. Je crains qu'il en souffre un jour. Donc ça, pareil. Je vais vous les lire une fois et après, je passerai. Donc ceux qui aiment sont aimés en retour. Ça, j'ai envie de vous jouer du violon. C'est faux. Dans la vie, si vous aimez tout le monde, vous vous faites enculer. Soyez très vigilants. C'est comme ça qu'on se peut avoir. Donc il peut avoir la caractéristique aimable. C'est-à-dire moins 2 d'intrigues, plus 2 de diplomatie, plus 10 avec les autres. Plus 10 avec ceux qui ont de la personnalité similaire ou moins 10 avec les autres. Donc la personnalité similaire, c'est envieux. Qui donne plus 1 d'intrigues, moins 1 en diplomatie et moins 15 dans l'opinion du Seigneur. Donc il peut devenir envieux si moi, je décide de gagner 5 de piété. Ou alors, il y a 90% de chances qu'il ne se passe rien. Je peux montrer à tous qu'il est vertueux et perdre à son sujet des relations au niveau de mes courtisans. Et lui, il gagnerait 5 de prestige. Un cœur tendre, je vais lui flanquer une tendre fessée. Donc il pourrait devenir envieux ou perdre la caractéristique aimable ou des échanges de sans effet. Parce que là, il l'a. Donc il y a des chances qu'il la perde. Mais moi, ça m'arrange qu'il soit aimable, franchement. Bon, à quoi ça sert de foutre une fessée à un gamin alors que le gamin est gentil ? Mais tant mieux, reste gentil. Sois un bon gamin. C'est tant mieux. Donc là, on arrive. Donc là, vous voyez, j'ai fait une erreur d'attaquer sur une colline. Donc ils ont un bonus. Heureusement, le bonus n'est pas assez efficace pour repousser 2 fois les unités que j'ai. Donc là, on va très vite. Hop. Voilà. On les a trucidées. Donc on remarque qu'on peut faire appel à nouveau. Parce que ça fait pas mal d'années. Et eux sont en guerre. Ils attaquent la guerre simple contre Tourtoucha. Tout simplement parce qu'ils veulent ce petit bout-là. Ce petit bout-là qui est en guerre contre Barcelone. Barcelone, qui lui, est complètement indépendant. Ce qui est assez étonnant. Mais il est complètement indépendant. Donc on va pas l'appeler à la guerre parce qu'on a pas besoin de lui. On va tout simplement essayer de conquérir le dernier comté. Ou alors attendre qu'Aïaille ici. Voilà. Hop. Et défoncer. Pour espérer faire les 5%. Donc le pape est mort. Vive le pape. Donc les 5%. On espère qu'on va les faire en les tuant. Voilà. Si tu voulais bien mourir, ça m'arrangerait. Donc il nous manque des pourcentages. Donc on va aller les chercher avec le siège. Tant pis. Ça va encore une fois user. Voilà. Vous voyez déjà un moins 17 qui pop. Moins 17, c'est énorme. Faut le savoir. Mais bon, c'est un risque à prendre. C'est un risque qu'il paye. C'est un risque qu'il paye puisque vous avez gagné 3 comptés supplémentaires. On va encore en gagner 3 supplémentaires. C'est vraiment quelque chose qui vaut le coup. Et on regarde qu'il n'y a toujours pas de faction et qu'il n'y a toujours pas de menace. Donc en soi, ils ont beau se plaindre. Ils n'ont rien osé contre nous. Ça, c'est quelque chose de très positif. Donc là, attendez. Il y a un nouvel icône que vous ne connaissez pas qui vient d'arriver. Donc celui-là, c'est tout simplement qu'on peut usurper un titre. Donc usurper un titre d'un personnage en guerre, ce n'est pas possible. Usurper un titre, c'est comment créer un. Ça vous coûte des pièces d'or. Ça vous rapporte du prestige. Et ça peut aussi vous coûter de la piété s'il s'agit d'un royaume. Attendez. Je ne peux pas le détruire, oui, puisqu'il est déjà créé. Mais là, on regarde que ça me coûterait 400 piétés de créer l'Hispanie. Donc celui-là, ça veut dire qu'on a suffisamment avancé pour avancer dans une catégorie. Là, on remarque que c'est ici. Ici, il y a tout possiblement avançable. Donc personnellement, je n'avance jamais ces cinq catégories-là. Je concentre tout sur l'organisation de l'unitaire. L'organisation de l'unitaire qui nous permet simplement d'avoir des escortes. Escortes qui sont des unités qui vous appartiennent, qui sont levées en permanence, moyennant quelques pièces d'or. Et le fait qu'elles soient levées en permanence est un énorme avantage, puisque ça n'use aucune relation. Et à force, lorsque vous aurez un plus grand empire, vous pouvez avoir jusqu'à 15 000, 20 000, 40 000 unités levées en permanence, prêtes à agir n'importe quand. Ça veut dire des guerres gratuites. Vous n'avez même pas besoin de lever les unités de vos vassaux. Vous levez uniquement vos unités, plus vos escortes. C'est pour ça que je mets toujours mes points dans les organisations militaires, car pour moi, c'est quelque chose de super important. Donc là, on est passé de 1K. Je n'ai pas regardé à combien on était. Mais on était déjà à 1K, oui, mais le total, je ne sais pas. Donc là, de toute façon, on n'a pas assez d'argent, c'est une certitude. Il ne faut pas les faire maintenant, ce n'est pas rentable. Mais on les fera par la suite. Et vous verrez que c'est assez efficace et surtout très important. Donc là, on est à 100%. On va appuyer les exigences. Passe, 3 comtés supplémentaires. Donc malheureusement, on arrive à notre limite. Eh, j'ai dit, on arrive à notre limite. Ah, on remarque qu'on a une religion sunnite. Donc on va convertir le comté, hop, faire du prosélytisme sur Toled. Donc on va remarquer qu'on est au-dessus de la taille du domaine. On a trop de possessions. Donc on va devoir en donner. Soit vous donnez à vos vassaux existants et vous les rendez plus puissants. Soit vous les donnez et vous créez des nouveaux vassaux. Donc vous avez plus de personnes à gérer, mais moins puissantes. C'est un choix qui peut se faire. Donc je vais donner à lui parce que lui a des enfants. Je suis sûr qu'il a des héritiers et il m'aime bien. Voilà. Donc on va donner le comté de Toled. Je donne toujours par le bas. Il faut le savoir. La baroniche, je la garde parce que j'ai envie de la garder. C'est moi, ça me plaît. Hop. Donc on va le donner le comté de Toled. On va donner ensuite. Donc oui, moi je passe toujours par ma cour parce que dans votre cour, vous avez des courtisants qui tout simplement ne sont pas mariés, qui vous aiment bien, qui ont des bonnes caractéristiques et qui feront de parfaits comptes. Sinon, vous pouvez tout simplement aller ici et prendre des nobles ou des symptômes pour leur donner par la suite des titres. Mais moi, je passe directement par ici parce que je sais que j'en ai toujours jusqu'à temps que je les épuise. Et remarque que je n'ai toujours pas d'héritier, ce qui est assez fâcheux. Donc toi, je vais te donner le comté de Cuenca. Et toi, le dernier, viens là, ce sera toi. Je vais te donner le comté de Molina. Voilà. Donc là, on va baisser nos unités. Hop. Donc là, on remarque déjà, tout à l'heure, on était à 4 000. Là, on passe à quasiment 7 000. Rendez-vous compte, on a dépassé les almoravides. Les almoravides qui représentent tout ça quand même, alors que nous, on ne représente que ça. Et je dis bien que ça parce que c'est très petit. Alors qu'à côté, vous avez les faces timides, les Seijouk et les Byzantins qui, eux, ça se compte vers 20 000 à 30 000. Et les couvements qui, eux, sont énormes, ça ne représente rien. Je vous le dis parce qu'un jour, on jouera les nomades. Ça ne représente pas grand-chose. Donc là, on va laisser s'écouler un peu le temps. On a déjà fait pas mal de guerres. On va écouler un petit peu le temps. On va essayer de laisser passer une année. Donc là, on remarque que lui, il nous appelle. On peut refuser. Ça ne nous coûterait rien, tout simplement parce qu'il est en guerre contre une personne de sa famille. Donc, de notre famille aussi, en soi. Et donc, l'autre pourrait aussi nous appeler. Donc, on va quand même accepter parce que j'ai tout intérêt à ce qu'il hérite. Donc, on remarque qu'eux ont encore une guerre. Là, vous voyez, ils attaquent. Ils attaquent eux. Donc là, je regarde un peu. J'ai tout intérêt, en fait, à ce qu'ils perdent. Je sais, c'est... C'est un peu pute de ma part. Mais j'ai tout intérêt à ce que mes alliés perdent leur guerre. Que je puisse moi-même aller chercher leur truc ici. C'est vrai que c'est pute. Mais en soi, il faut penser pour soi-même. Donc là, on va continuer. On va avancer le temps. Donc, le roi, à fond, va créer le chien du chien de Léon. Donc, on remarque qu'il est marié. Malheureusement, s'il a un enfant, on ne pourra pas hériter. Donc, j'ai limite envie de tuer sa femme. Quoi ? Bon, vassal, le contello de Molina, vient tout juste de m'informer que Sancha Jimena, c'est-à-dire ma femme, a tenté de le recréter, lui, pour qu'on part à un projet visant à séduire mon frère Sancho. Quoi ? Quoi ? Quoi ? What the fuck ? Ma femme veut séduire mon frère. T'es sérieuse ? Mais t'es sérieuse, toi ? Tu vois que je demande le divorce ? T'es une connasse ! Donc là, un nouveau truc qu'on n'avait pas découvert, les titres mineurs. Donc, les titres mineurs, vous avez les titres qui, eux, donnent simplement des opinions ou diminuent d'ailleurs, parce qu'un bouffon, c'est pas très honorifique. Mais vous avez, justement, les titres honorifiques, qui sont le régent désigné, le nuque de la cour, le nain de la cour, le gardien des signes, le maître des écuries, le veneur, le grand homme merveille, le chanson et le sénéchal, puis vous avez les commandants. Donc, un royaume possède en général 6 commandants, un comté en possède 2, je crois que ça fonctionne comme ça. Et un empire, ça doit être 9 ou 8 ou 10, je ne sais plus trop. Donc, là, on va directement en nommer un nouveau, parce qu'on en a emprisonné un actuel. Et on va nommer Pedro, qui est le meilleur dans sa catégorie, et qui sera un bon. Donc là, ma femme, j'aimerais bien qu'on ait un enfant. Donc, s'il te plaît, allez, au travail. Donc là, on remarque qu'eux, ils ont des emmerdes aussi avec leurs vassaux. Alors, d'abord lui, ensuite lui. Moi, ça m'arrange, tant mieux, moi, ça ne pose pas de problème. Donc, il va m'appeler à la guerre, forcément. Là, je ne peux pas refuser, par contre. Ou alors, ça me coûtera 100 points de prestige, tout simplement parce que c'est des personnes. Donc là, étant donné que c'est mon frère, pardon, je n'aurais pas dû cliquer là. Étant donné que c'est mon frère et que je suis son héritier, j'ai tout intérêt à aller les défendre. Ce qu'on va aller faire. J'ai tout intérêt à défendre un royaume qui pourrait me revenir. Alors, mon pupille, il s'est satisfait de la vie qu'il lui offre. Il manque de passion et d'ambition. Ça, c'est quelque chose de très bien. Est-ce que la caractéristique satisfait ? Vous ne faites chier personne. Vous avez plus 50 d'opinions de votre seigneur. Alors ça, c'est nickel. Vous avez moins d'un intrigue, je m'en fous, c'est son problème. Plus de piété, c'est son problème. Mais satisfait, c'est énorme. Parce que si le mec est ambitieux, vous vous tapez un moins 50 de relations. Et ça, ça fait moins plaisir. Donc là, on va continuer un petit peu. On va aller jusqu'au fond de la guerre. Donc, on rassemble nos unités. Allez, on rassemble. Donc là, on remarque qu'ils sont en train de perdre. Moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça m'arrange. Parce que je n'ai aucun intérêt à ce que des personnes que je ne contrôle pas reprennent des terres. C'est un peu ce qu'on lui dit, en soi. Donc, on va finir la guerre, on s'arrêtera là-dessus. Donc là, vous avez le Kaiser actuel qui a décidé de setup un anti-pape. Donc, tant mieux pour lui. D'ailleurs, il est marié, j'allais le dire, à une Norvégienne. Ça se reconnaît à la tête. Et donc, vous avez un anti-pape et un pape. Et donc, eux choisiront leur allégeance. Leur allégeance, pardon, pas leur allégeance. Alors, ces derniers temps, j'ai peur que quelqu'un veuille me faire du mal. Je pense que je vais engager un, non plutôt deux boutères et peut-être même un garde du corps. Donc, soit on devient parano, c'est-à-dire plus 2 d'intrigue et moins 1 de diplomatie. Soit on devient confiant, c'est-à-dire moins 2 d'intrigue et plus 1 de diplomatie. On remarque que la diplomatie, c'est plutôt notre truc. Que l'intrigue, on est plutôt nul à chier. Donc, on n'a aucun intérêt à devenir parano. Donc, on est devenu confiant. On a perdu des points de caractéristiques. Donc là, on va actualiser. On est devenu confiant. On a gagné un petit peu de diplomatie. L'intrigue, à la limite, on s'en fout. On s'en fout. On n'a personne à tuer. Donc là, on continue notre siège tranquillement. En général, c'était, j'allais dire, les défenses ne consomment pas de mobilisation. Il y a uniquement les guerres offensives qui le font. Alors, lui, il se plaint. Ouais, mais t'es mon rival. Est-ce que je te laisserai sortir ? Non, c'est moins 100 de relations. Je te laisse pas sortir, c'est mort. Ma femme est enceinte. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, c'est 9 mois de gestation. Enfin, gestation, je sais pas si ça se dit pour les humains. Je crois que c'est que pour les animaux. Excusez-moi, mais je sais pas trop. Donc là, on a gagné un premier siège. Donc là, il veut aller attaquer. Donc on va aller attaquer. Parce que s'il y va tout seul, il est dans la merde. Donc on va tout simplement y aller. Là, on remarque que c'était pas les meilleurs qui y attaquaient. Donc moi, je veux que ce soit les meilleurs. Ah, mince. Hop, on va le flanquer. J'ai pas réussi. Hop. Et on va vous taper dessus. Donc là, malgré notre malus et leur bonus, ils n'ont aucune chance. La superhumanité numérique est quelque chose de très important. Donc là, ils sont à 67% dans leur guerre. Lui, il a créé son bûcher. Donc elle, on regarde, elle est enceinte. Donc ce serait le moment de la tuer. Malheureusement, ça ne marcherait pas. Lui, on ne pourrait pas le tuer non plus. Alors lui, putain, il a vraiment des bonnes caractéristiques. Il va devenir juste. Lui, il a enfin un héritier. Malheureusement. Donc ça fait qu'on n'est pas près d'héritier. On peut toujours leur faire la guerre. Ne vous inquiétez pas. Malgré le fait qu'on ne les a pas assassinés, on pourra toujours leur rouler dessus après. C'est pour ça que ça ne me fait pas peur, en fait. Voilà. Donc nous, on a eu un fils. Ça tombe bien parce que eux, c'est une fille. Une fille, ça a peu de pouvoir. Et lui, on ne sait pas encore. Lui, on ne sait pas. On ne sait pas depuis combien de temps elle est enceinte. Donc nous, on a eu un fils. Un fils, c'est nickel. Donc on a réussi notre ambition. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on veut ? On va accumuler des richesses ou avoir une fille ? J'aimerais bien avoir une fille. Ça me permettrait de gagner de la piété. Puis c'est cool d'avoir une fille quand même. Des enfants, c'est super, les marmots. Donc on va finir dans une guerre, tranquillement. L'hérésie cathare, oh merde, a montré son horrible visage dans la province de Burgos. C'est-à-dire que Burgos est devenu cathare. Donc là, on n'a toujours pas fini de convertir ce comté-là. Mais on va s'occuper de l'hérésie. Parce qu'une hérésie, c'est beaucoup plus important qu'un comté infidèle, je trouve. Voilà, forteresse d'hérésie éthique, c'est les risques locaux, les troubles religieux, les modificateurs locaux d'impôts, beaucoup plus élevés. Alors que là, il n'y a rien. C'est pour ça qu'il faut s'occuper d'une hérésie vraiment maintenant. Alors, les habitants sont matérialement convertis. Ça, c'est cool. On vient à peine de l'envoyer, à peine il a fait son tasse. Donc on ne peut pas le replacer tout de suite. Il faut attendre un petit peu. Donc le 19 mars, bon, c'est assez long. Mais le 19 mars, on ira le replacer. Donc là, on remarque qu'on a conquéré le comté. C'est bon. On se fait un peu de sous en même temps, même si c'est vrai qu'on en redépense derrière. Donc le temps que ça se finisse. Allez. On va conquérir encore. Je pense qu'ils ont bientôt terminé. Ouais, bientôt, bientôt, c'est un bon grand mouf. Allez, on termine. Voilà. Donc là, on est à 98%. On va aller les finir. Hop. 99. Hop. 100. Voilà. 100%. On rentre chez nous. Il va avoir fini sa guerre. Alors, le pas des approuves d'un jeu de libre investiture. Le Saint-Père nous demande de la modifier pour nous confirmer l'intercrime de l'église. Donc respecter l'autorité divine, c'est bien. La pâle à respecter, c'est la merde, en fait. Donc je vais vous montrer les avantages. L'autorité libre vous donne plus d'opinions avec vos assauts. Alors qu'une autorité papale, bah... Ça donne un peu moins. Mais c'est vrai que, bah, là, on peut nommer des évêques, alors que là, c'est de la succession qu'on ne contrôle pas. Mais pour moi, il n'y a aucun intérêt à ce qu'elle soit libre. Donc je vais respecter la volonté divine. Hop. Ça fera plaisir à mon pape. Donc là, on a fini la guerre. On va rentrer chez nous. Hop. Voilà. Donc je pense que c'est tout pour le premier épisode. Donc là, on remarque que eux, ils sont encore dans la galère, que la guerre n'est pas finie. Ils doivent se défendre contre le comté de Barcelone. Ils doivent encore défendre contre l'Arabon. Et je pense que bientôt, on pourra... En 77, ouais, non, c'est pas bientôt du tout. Mais on relancera des guerres sur les Abbasides, et peut-être sur les Abbasides, très prochainement. Afin de tout s'étendre, et encore plus. Et donc sur ce, je vous dis à la prochaine sur le Gaming Osorius. Sous-titrage ST' 501